Générique Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo réparation. Enfin petite, je ne sais pas la longueur qu'elle a duré parce que c'est une réparation et je n'ai pas trop regardé pour l'instant. Alors c'est une voiture que j'ai récupérée, c'est celle-là. Alors c'est le Coyote de Bruno et à côté j'ai demandé à Cyril de Modis 34 de me passer sa voiture d'exposition pour comparer. Donc celui-là il est d'origine et celui-là il est pas mal modifié. Et donc c'est la voiture de Bruno, Bruno de Narbonne. Alors donc qui a, voilà c'est une voiture qui fait des étincelles qui fument parce qu'il a déjà grillé un variateur et deux moteurs de suite. Et il n'arrive pas à trouver pourquoi. Alors moi j'ai une petite idée, c'est simplement quand je l'ai sorti, que je l'ai eu dans les bras la voiture, le premier truc que j'ai vu c'était, il pesait une tonne. Alors je pense qu'il y a déjà un petit problème à ce niveau-là. Et d'ailleurs on va faire une petite posée. Donc j'ai préparé la balance. Allez go. Voilà, on va le poser parce que moi je soupçonne, il l'a pas mal modifié son crawler. Voilà, hop, on va faire la tare. Voilà, on va prendre. Attendez, c'est pas le bon mode bien sûr. Tac, tac, voilà. On va voir, un gramme près on n'est pas. On va mettre, donc celui d'origine. On peut voir avec l'accu, tout ça, il est prêt à rouler, il fait 2,223 kg. Et le monstre à Bruno. Alors déjà, quand je le soulève, je peux vous dire, 3 kg, voilà, il y a 1,2 kg, même plus d'écart, ce qui est énorme. Alors déjà, on peut voir une partie du problème, il est peut-être là. Deuxième problème, je vois que les roues, c'est pas les roues d'origine. Enfin, il y a plusieurs choses qu'il peut faire. Alors déjà, son crawler, c'est donc un Coyote. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la voiture de chez Charisma. Alors, il y a deux versions. Il y a les versions courtes, comme le Coyote. Et il y a la version plus longue, que j'ai déjà présentée, qui est présentée sur la Cemag, qui est avec la carrosserie de Ford Pickup. Et donc, elle, qui a un châssis long et une implantation au niveau mécanique radio, qui est un peu différente. C'est-à-dire que là, l'accu, je crois, sur celle-là, il est plus à l'arrière. L'autre, il est placé à l'avant. Et on voit, Bruno, déjà, si on compare au Coyote normal, je vais mettre les deux voitures. Déjà, vous voyez, même en poussant, c'est dur. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et si je prends l'autre, voilà. On peut voir, l'autre, il est plus haut. Alors, je pense que c'est dû aux roues, mais aussi les plots de carrosserie. Parce que si on compare par rapport à la calandre, on voit que ce n'est pas le même moteur. Là, on voit plus le pare-choc. On peut voir, déjà, qu'il a mis quelques petits accessoires sympas. Ces petits accessoires, c'est vrai, ce n'est pas ça qui pèse bien lourd. Les jerrycans, des deux côtés, il a mis... On peut voir, je l'ai aperçu. Je n'ai pas du tout ouvert, mais on a perçu des petites LED. Donc, je pense qu'il a fait comme la voiture à Cyril. Il y a une voiture qui est illuminée de partout. Voilà, donc, on va déjà retirer... On va déjà voir où c'est qu'il a mis du plomb. Si c'est que dans les roues, ou s'il en a mis ailleurs. Hop. Donc là, on peut voir déjà... Hop, 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 ça va être... On peut voir que le système d'éclairage, qu'il a mis. Voilà, donc, il y a des LED à l'avant, à l'arrière. Le système d'éclairage. Sur le côté, je pensais que c'était des LED. Mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il a mis sur la décoration d'origine. Il ne doit pas être installé. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Donc, on peut voir qu'il a mis les LED. Mais ce n'est pas ça qui fait le poids. Alors là, déjà, on peut voir, au-dessus du cerveau, il en a mis un sacré paquet. Il y a toute une accumulation. C'est sûrement pour motricer, bien sûr, pour obtenir de la motricité. On peut voir qu'il y en a derrière le cerveau. Il y en a tout un empilement. Je ne sais pas le poids, mais je vous assure que la voiture, quand vous la prenez, c'est assez impressionnant, le poids. Je veux dire, c'est quand même un tout petit moteur. C'est un moteur type 540 qui est dessus. Alors, c'est sûr que lui, il force. Ça le fait forcer à mort. Surtout, ça, j'allais demander. Il n'a pas changé la démultiplication. Alors, éventuellement, il y a plus de poids. Les roues qui sont beaucoup plus grandes. Je vais vous montrer. Il est temps que j'aille choper une roue d'origine. Là, vous avez la roue d'origine. Et les superbes jantes, c'est des jantes en aluminium avec des super pneus. Moi, j'ai la même chose sur mon crawler. Mais sauf que moi, mon crawler, il a déjà à la base des roues d'origine 11 diamètres. Donc, ça ne change pas le rapport. Mais lui, vous voyez, les roues d'origine sont beaucoup plus petites. Alors, bien sûr, il faut adapter le rapport de démultiplication quand vous faites ça. Et en plus, il a rajouté du poids. Donc, c'est sûr que là, le moteur force beaucoup. Alors, le premier truc qu'on regardera, c'est le rapport de démultiplication. Et on va aussi regarder si la roue libre, elle est bonne. Alors, pour en revenir, j'ai déjà fait une présentation de ce crawler, le Coyote. C'est vraiment une super voiture. Au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien. Avec le Ford, moi, j'ai une petite préférence au niveau look pour le Ford. Donc, il y a châssis longs et qui est un peu plus moderne. Ça veut dire là, vous avez le support batterie qui est à l'arrière. L'autre, il est placé à l'avant. Donc, ça permet de charger. C'est quand même mieux en crawler. Au niveau motricité à l'avant, ça grimpe. C'est sûr, ça grimpe un peu mieux. Donc, le variateur, on peut voir, il l'a changé. Ce n'est pas celui d'origine. Comme le précédent, il l'a déjà cramé. Le moteur, là, il a mis un moteur version modifiée. Donc, qui est surroulement à billes. Donc, c'est sûr que celui-là, il a des performances qui sont quand même meilleures normalement que la version d'origine. Et lui, il m'a dit, la solution qu'ils ont trouvée, il a graissé. D'ailleurs, ça se voit, il y a de l'huile qui coule. Il a graissé. Et le pont, ça, franchement, je trouve que ça ne sert à rien. Enfin, le pont, la transmission centrale. Après, si on regarde au niveau... Bon, là, ça ne construit pas. Ça, de toute façon, il va falloir démonter les roues, les cardans pour voir. Et ici, hop, j'ai du mal à prendre les deux à la fois. Voilà, par contre, on voit, avec le doigt, ce n'est pas que je dois forcer beaucoup. Mais je vois bien que je force par rapport à l'arrière pour faire tourner les roues. Là, c'est hyper libre. Là, on voit que ce n'est pas libre. Il y a aussi, je pense qu'il y a un problème de poids. Il y a un problème de rapport des multiplications. Et apparemment, il y a un problème de bridage au niveau du pont. Voilà, donc je vais désaccoupler, je pense, les cardans centraux. Pour voir s'il y a un problème au niveau de l'avant, d'arrière ou au niveau central. Voilà, donc le but de ces vidéos, comme je devais dépanner de façon la voiture à Bruno, ça me permet, en même temps, ça peut peut-être servir à d'autres personnes, de débutants, de voir les petites erreurs qu'il faut éviter de faire. Parce que, généralement, quand on grille un moteur ou un variateur, surtout un deuxième après, ce n'est pas un problème de matériel. Enfin, je veux dire, des moteurs, il y a un problème autre. Surtout qu'on a fait beaucoup de modifications. Alors, à l'instant, je viens de faire quelque chose. Là, je voulais démonter les roues, déjà, pour commencer par démonter les roues. Et je me suis aperçu que les roues n'étaient pas du tout serrées, l'avant. Et quand je les serrais, regardez ce qu'il se passe. Ça bride complètement. Donc, je pense que, déjà, une grosse partie du problème, ça, Bruno, il a dû s'en apercevoir. C'est pour ça qu'il laissait les roues desserrées. À l'arrière, par contre, c'est serré. Et là, c'est bien libre. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, le problème, il vient à l'avant. Donc, je pense que, comme il a mis des... On voit, il y a des adaptateurs. Je ne sais pas si on les voit rouges, là. Il a mis des élargisseurs de train, là. Donc, on va regarder. Je pense que ça vient d'un problème avec l'élargisseur de train. On va déjà démonter la roue pour voir comment c'est fait. Donc, là, j'ai démonté la roue. Alors, donc, on voit le système. C'est des élargisseurs de roues. Donc, c'est du... Attendez, je vais mesurer. Bien sûr, je n'avais pas pris... Alors, c'est des élargisseurs de... C'est du 15 mm. Voilà. Donc, ça, c'est des élargisseurs que vend le Model X34. Notamment, ça existe en plein de taille. Ça, j'utilise souvent. Il y a du 5, du 7, du 8, du 10, du 12. Enfin, il y a plein de tailles. C'est assez pratique. Mais après, il faut vérifier tout le temps que c'est adapté à la voiture. Alors, à l'arrière, c'est la même chose. On voit qu'il n'y avait pas de problème. Mais à l'avant, on voit bien le système. On pourrait vérifier déjà. Tiens, je regarde. Attendez, je ne filmais pas bien. D'ailleurs, on voit... Ce n'est pas un roulement, apparemment. Ou alors, la rondelle est rentrée. Bon, je vais démonter ça. Je vais voir. Et on voit qu'ici, c'est marqué. Ça, c'est le fait d'avoir pas serré. Automatiquement, ça bat sur la goupille. Donc ça, ça va abîmer automatiquement le moyeu. Ça va abîmer... J'ai vu au niveau de la jante à l'intérieur. Ici, pareil, si ça bat sur le moyeu. Là, ce n'est pas trop le cas. Parce que, par contre, il les a peu utilisées sur cette voiture. Ça, c'est des jantes, je crois, qui montent aussi sur ces autres crawlers. Qui montent aussi l'un moab aussi. Et voilà. Donc, ça, on risque d'abîmer aussi à force. Voilà. Donc ça, on va démonter. Je vais déjà voir si c'est... Alors là, ça m'étonne. Soit c'est une rondelle qui est devant le roulement. Ou soit il n'y a pas de roulement. Alors là, je serais quand même très, très étonné. Et je vais regarder si l'ensemble est bien libre. Mais là, j'ai l'impression qu'ici, c'est bien libre. Alors, si c'est bien libre, moi, ce que j'aurais bien fait... Je vais demander l'accord à Bruno. J'aurais bien retiré de la matière. Parce que ça veut dire que ça rentre... Que c'est en butée. Ici, contre la portée. Et donc, ça veut dire qu'il faut enlever un peu de matière. Histoire que ça prenne bien appui sur la goupille. Sans que ça prenne appui sur la fusée. Et c'est ça qui fait le freinage. Voilà. Donc ça, je vais lui demander l'autorisation de faire la modification. Je ne vais quand même pas me lancer sans qu'il soit d'accord. Et on va quand même regarder au niveau des roues. Voilà. On va faire une posée. Parce que je peux vous assurer, autant celle d'origine... Bon, elle est vraiment légère. Alors ça, c'est justifié d'alourdir les roues en crawler. Ça aide vachement la motricité au franchissement. Mais là, je peux vous assurer, dans une manif... Vous allez avec ça dans une manif... On considère que c'est une arme. C'est hyper lourd. Et là, on peut voir la masse de plomb. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, maintenant qu'il n'y a pas la roue. Là, on voit mieux. Je ne sais pas combien de couches de plomb. Que ça soit à l'avant, à l'arrière. Au niveau du cerveau. Alors, c'est sûr que ce n'est pas trop mal placé. Parce que ça va appuyer directement sur le pont avant. Mais là, c'est quand même... La masse est assez phénoménale. Alors, je pense que ça... Comme Bruno, c'est un ancien militaire. Il aime bien faire cire de plomb. Je pense que c'est une vieille... Une vieille habitude qu'il avait de l'armée. Je mets du plomb partout. Alors, allez, on va faire la posée, là, des roues. Parce que ça me paraît, quand même... Assez impressionnant. J'ai piqué la balance à madame. Je vais me faire engueuler encore. Donc, la roue d'origine, elle pèse 97 grammes. Et celle à Bruno, vous voyez, 360 grammes, quoi. Vous voyez le délire, hein. C'est vrai que c'est énorme, hein, la différence. Et si je prends une roue, là, j'ai la même neuve, là. Parce que Cyril, je lui ai demandé. Je voulais faire un truc. Après, vous voyez, vous avez ces jantes, là. Elles existent, là. Vous avez les versions neuves. Et elles existent aussi en rouge. Avec des pneus qui sont un poil plus petits. Qui aura été, je pense, un peu plus adaptés. Alors, si je prends la roue d'origine. Vous voyez, elle fait quand même 200... 216 grammes. Alors, ça fait quand même, déjà, un beau surplus de poids. Même 100 mètres de plomb. Donc là, j'ai démonté la fusée. On voit l'étrier, ici, avec le cardan homocénétique. J'ai regardé, il n'y a pas de jeu, ni rien. C'est nickel. Et la direction était bien libre. Et donc, c'est vrai que l'accès est assez rapide. C'est vite démonté. Donc là, j'ai démonté ensemble. Donc, vous avez la fusée. Vous avez ce qu'on appelait les kingpins. Ça va, enfin, c'est les... Les vis d'articulation, on voit, avec la partie lisse. Donc, c'est pas n'importe quelle vis qu'il faut mettre. C'est cet ensemble-là. La goupille. Le système de moyeux de 15 mm. Élargisseur de roue. Et là, on a la fusée. Et là, franchement, ça m'épate. On retrouve des bagues. Des bagues en bronze. Alors là, pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir déjà décortiqué un charisma crawler. J'ai l'impression que c'était des roulements. Alors, est-ce que c'est selon les arrivages ? Ou est-ce qu'ils sont tous comme ça ? En tout cas, c'est des bagues en bronze. Alors, il faut avouer que sur un crawler, c'est moins important. Mais c'est quand même étonnant. Alors, je vais en profiter. Je vais aller tout de suite appeler Bruno pour voir si je peux faire la petite modification à ce niveau-là. Et s'il veut que j'en profite pour mettre des roulements. Donc, j'ai appelé Bruno, le pilote d'essai de la voiture. Je lui ai expliqué les problèmes. Alors, il m'a dit, vas-y, change les roulements. Donc, je vais changer les roulements au niveau des fusées. Donc, il en faut 4 pour l'avant et 2 pour l'arrière. Alors, j'ai démonté aussi à l'arrière. Vous voyez ? Là, il n'y en a qu'un sorti de pont. Les autres, ils sont côté différentiel. Alors, ça, on fera la vérification. Mais ça, je laisserai à Bruno le faire. Parce qu'il reste... Je pense qu'il n'y a pas tout roulement. Je pense qu'il n'y a que les différentiels. Et peut-être la boîte centrale. On sera vérifié. Mais comme moi, au moins, j'ai démonté côté pont. Alors, je sais qu'il y en a ceux qui vont dans l'eau, tout ça. Des fois, ils font esprit de garder les bagues. Parce qu'au moins, ça, ça ne va pas gripper. Enfin, ce n'est pas la même façon qu'un roulement. Mais bon, franchement, je crois que Bruno, il n'aime pas trop aller dans la flotte, déjà. Donc, des roulements avec un peu d'entretien, ça sera quand même un gain au niveau roue libre, au niveau fiabilité, jeu. Enfin, voilà, il n'y a que du bien. Alors, c'est des classiques 5-10-4. Alors, j'en ai pris une boîte. J'ai regardé le prix que ça valait. Au vacant, ça vaut 8 euros, les 8 M104. Et c'est des roulements étanches. Voilà, donc, ils sont pas mal. Donc, on va monter ça sur les fusées. Après, j'avais démonté d'autres choses. J'avais démonté les cardons centraux pour regarder si c'était le pont qui était bloqué ou si c'était au niveau de la transmission centrale. Alors, j'ai démonté le petit carter. Et j'ai eu accès. Alors, c'est vrai que ce qui est bien sur le charisma, c'est que ça démonte hyper vite, cette pièce-là. Voilà. Et l'autre problème qu'il y avait, c'est que c'est hyper dur. Pourquoi ? Bruno, t'as mal réglé. Vous voyez, il n'y a pas du tout de jeu. Il s'est contenté de coller le pignon contre. Et bien sûr, ça, voilà, ça, c'est... Pourtant, Bruno, c'est pas bien. T'es pas un débutant. Voilà. Mais enfin, ça permet de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, il n'y a absolument pas de jeu. On va remettre du jeu. Je vais en profiter pour regarder le nombre dedans. Et je vais lui mettre deux dents en moins. Parce que pour compenser un peu le poids de la voiture et surtout la taille des roues. Je serai même descendu encore plus. Mais allez, on va y aller doucement. Bon, enfin, je vais voir quand on va compter exactement ce que je vais faire. Je vais peut-être quand même démonter le sleeper. Ça m'embête de démonter toute la boîte, tout l'ensemble là. Je voulais voir s'il y avait des roulements ou pas à l'intérieur. Alors, je vais peut-être démonter une petite partie. Je vais y avoir des petites trappes de visite. Allez, on va faire ça tout de suite. Et avant, il m'a dit, OK, je vais donc modifier deux des moyeux. Donc, je vais enlever un peu de matière. Pour que ça soit, en fin de compte, le moyeu qui s'appuie sur la goupille et pas sur la fusée. Alors, on va tenter le coup. Ah, autre chose que j'ai signalé à Bruno. C'est pas bien, Bruno. Faut jamais faire ça. En fin de compte, le problème, regardez la quantité de frein filet qui s'est mis là. Alors, c'est sûr que ça peut pas aller. Ça a coulé partout. Et on met jamais de frein filet à ce niveau-là. Tout ça parce qu'il a mis le frein filet. Parce que comme il pouvait pas serrer les roues, ça bloquait la transmission. Il a compensé par du frein filet. Mais c'est une très mauvaise idée. Faut déjà régler le problème. C'est pas normal. Une roue, on doit pouvoir la serrer à fond. Et ça doit pas bloquer la transmission. Faut pas faire des sortes de choses comme ça. Enfin, ça peut pas aller. Donc, tout ça, va falloir le nettoyer. Et en plus, c'est sûr que ça devait pas tourner rond. On voit que ça s'est mis que sur un côté. Il y a une couche pas possible. Donc ça, c'est pas bon. C'est aussi à nettoyer. Alors, on va commencer. On va changer le roulement à l'arrière, on voyait. Et regardez ici. On voit bien le frein filet. Et sur certaines jantes, il y en a partout. Alors ça, il faudra nettoyer. Ça, je laisserai... Eh Bruno, je vais pas tout faire. Un petit message personnel. Donc, il faudra nettoyer l'intérieur des jantes. Et au niveau des adaptateurs. Parce qu'automatiquement, ça va prendre un mauvais appui. Enfin, ça va pas tourner rond. Ça va forcer. Ce sera pas télévue. Donc, au niveau des adaptateurs, là. Voilà. Il suffit de changer la bague. On nettoie un peu. Là, ça va que c'était pas trop sale. Et on va mettre ces roulements. Voilà. Donc, il rentre parfaitement. Et après, il suffira de remettre. Voilà. Ça. Et là, ça va être nickel. On fera le remontage. Ça, c'est pas un problème. Donc, à l'arrière, c'est vraiment facile. En plus, ça, ça forçait pas. Vous voyez, c'est maintenu juste par deux petites vis. Une au-dessus, une en dessous. On retire la goupille. Et on peut retirer l'arbre de transmission. De toute façon, à l'arrière, il n'y a généralement aucun problème. Donc, comme ça, on va le refixer. Et on va remettre les moyeux. Parce qu'à l'arrière, ça ne forçait pas. Donc, pour les cardans. Premier truc à faire. C'est de nettoyer tout ça. Vous voyez, il y a du frein filet partout. Il y en avait un peu. Je l'ai déjà retiré une partie. Mais tout ça, il va falloir retirer. Mettre ça au propre. Et au niveau du moyeu. Là, je vais un tout petit peu retirer une matière au fur et à mesure. Jusqu'à ce que ça prenne appui. Au niveau des gorges. Sur la goupille. Et pas sur le moyeu. Alors ça, on va y aller tout doucement. Mais déjà, dans un premier temps. On va tout nettoyer. Histoire de monter à la place. Voilà. Les roulements à la place des bagues. Voilà, j'ai nettoyé. En tout cas, Bruno, je ne sais pas le frein filet que tu utilises. Mais il accroche bien celui-là. Il faudrait que tu nous dises exactement le modèle que c'est. Parce que là, pour enlever la couche, ça n'a pas été simple. Donc, on va mettre le roulement. On voit qu'il n'y a pas de jeu dessus. Donc, ça, c'est déjà un bon point. La fusée. De ce côté-là, ça rentre bien dur. Ça, c'est nickel. Et on va voir à l'extérieur. Alors souvent, sur tous les kits. Le roulement intérieur, il rentre dur. Le roulement extérieur, il est juste souvent libre. Il faut se mettre des problèmes de moulage. Je me suis pourri les mains. Si ça rentre suffisamment, c'est plus libre qu'à l'intérieur. Le roulement intérieur, mais le roulement extérieur, ça va. Il tient bien. Donc là, nickel. Il n'y a pas de jeu. Et en plus, ça va pivoter bien. Alors, une petite... Un petit intermède. Donc là, je vais remettre... Je ne vais pas le filmer. Ça ne sert à rien. Mais donc, je vais remettre les pivots. Vous voyez, c'est une pièce spécifique. Parce que ça, l'autre fois, j'ai... Pareil, ce n'était pas un Coyote. Mais j'en ai bricolé un. Et la personne, elle n'avait pas remis les bonnes vis. Elle avait mis des vis de 3 mm. Et il y avait un jeu pas possible, bien sûr. Et ça abîme tout. Parce que le pivotement, il se faisait sur le filetage. Donc bien sûr, ça, c'est des pièces. En plus, ce n'est pas cher dans cette marque-là. Donc, il faut toujours remettre les pièces d'origine. Alors, faites un truc. C'est commun à beaucoup de crawlers, je trouve. C'est qu'ici, les vis... Alors, j'ai eu le cas, quand j'ai monté à l'arrière. Je ne l'ai pas montré, mais... La vis, là, qui tient l'étrier. Ou la sortie de pont à l'arrière. C'est des vis qui sont extrêmement courtes. Parce qu'elles serrent juste sur l'épaisseur du plastique. C'est un tunnel, en fin de compte. Donc, c'est creux. Et il y a très peu d'épaisseur. Ça va sur 2-3 filets. Donc, attention au serrage. Parce que quand on démonte une fois, généralement... Après, on voit que ça ne tourne pas dans le vide, mais pas loin. Alors ça, éventuellement, si ça tourne dans le vide, vous pouvez mettre juste avant le montage. Ça restera démontable. Vous mettez une petite goutte de cyanose sur le filetage. Et hop, vous montez. Et généralement, après, ça va le bloquer. Mais tout en restant démontable. Ce n'est pas un collage. Parce qu'autrement, du frein filet dans le plastique, généralement, ça ne marche pas. Donc, allez. On va remonter les fusées. Et on regardera si le pont... On va faire de l'autre côté. Et après, on regardera si le pont, il est parfaitement libre. Alors, vous voyez là. J'en profite. Pour ceux qui ne connaissent pas les crawlers, on voit l'entraînement côté pont. Vous avez le long cardan. Et c'est deux méplats. Et ça rentre directement... Généralement, ça rentre directement dans le planétaire. Allez. Ça, je vais le remonter. Et on revient une fois que ce sera fait. Alors là, j'ai remonté les vis. On monte toujours la barre de direction en dernier. Afin de pouvoir vérifier si c'est bien libre. Alors voilà. Ce n'est pas comme j'aurais aimé au niveau liberté. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, les vis étaient assez à fond. Quand j'ai démonté, c'était plus bridé que ça. Bon, si c'était ma voiture... Alors, je le dirai... J'expliquerai à Bruno ce qu'il faut faire. Mais il faut ajuster en fin de compte le jeu. Je pense que c'est plutôt... Que les trous ne sont pas bien pile-poil en face. Alors voilà. Avec un forêt, c'est vite fait de réaligner ça. Et d'avoir une direction qui est hyper libre. Alors, c'est beaucoup moins important sur un crawler que sur un TT 1 8e ou un TT 1 10e. Voilà, les voitures où il y a de la vitesse. Mais quand même, je pense que c'est un petit truc qu'on peut légèrement améliorer. C'est relativement libre. Mais je pense qu'on peut faire un peu mieux. Alors ça, j'expliquerai à Bruno comment faire. En fin de compte, il faut regarder le diamètre du 4. Et avec un forêt dans l'alignement. On s'assure qu'il y a un forêt de 4.1. Alors, je vérifierai. J'ai la deuxième fuse à faire. On va faire la vérification. Ça, je laisserai un peu de boulot. À Bruno, maintenant, il reste à remonter la biellette. Je suis sur l'autre côté. Ce n'est pas méga libre. Ça va, ce n'est pas dramatique. Comme celle-là, je dois la démonter. On va voir si on peut améliorer ça sur celle-ci. Alors, encore un problème. Regardez la couche de frein filet où il s'est incrusté tout ça. C'est sur la goupille. Là, je n'arrive pas à la retirer. Là, c'est simple. Je vais un peu chauffer. Alors, bien sûr, à l'extrémité ici. Et quand on chauffe, le frein filet, ça facilite le démontage. Mais là, ça a carrément bloqué. Et bien sûr, ce n'était pas bien libre parce que ça s'est incrusté entre les bagues bronze, entre guillemets, et le cardan. Et bien sûr, ça forçait. Et on en profitera pour réaligner, en fin de compte, les deux trous de pivotement. Bon, une eau, donc, ça te serve de leçon. Pas de frein de filet sur les roues. C'est ridicule, surtout que tu en as mis une quantité diabolique. Mais regarde la couche. Ça s'est incrusté partout. Et à démonter, c'est galère. J'ai démonté le cardan. Là, on peut voir. Encore, j'en ai retiré du frein filet. Mais il y a une accumulation ici aussi. Et ça a été jusqu'à là. Donc là, il y a quand même la bague. Donc, en fin de compte, automatiquement, même jusqu'ici, il y en a. Vous voyez, ça s'est incrusté tout le long. Donc ça, allez, maintenant, je vais me refaire une galère pour enlever ça. Parce que franchement, il tient super bien, ce frein filet. Alors, généralement, en chauffant, une petite astuce, vous pouvez chauffer. Et après, avec la brosse, ça partira plus facilement. Alors, j'ai regardé pour les pivots. Ici. Donc, c'est les vis qu'il y a là. Les pivots, j'ai mesuré. Je voulais donc voir. C'est du 3,5. Alors, je voulais réaligner, en fin de compte, les fusées. Au niveau de l'axe de pivotement. Le problème, c'est qu'il aurait fallu que j'aie un forêt de 3,6. 3,7 à peu près. Ouais, 3,6, ça aurait été bien. Et là, ça aurait été possible. Mais là, j'ai que des forêts de 3,5. Alors ça, je n'ai pas ni d'alézoir. J'ai un alézoir de 4. Généralement, souvent, quand je vous montre des présentations, il faut toujours réaligner. Donc, généralement, on repère ça 4,1 ou 4,15. Ça, j'ai les forêts. Mais pour du 3, je n'ai pas. Donc, ça sera pour une prochaine fois. De toute façon, je vous dis, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas vraiment très dur. Mais si on avait voulu faire un truc parfait, c'est vrai que ce serait bien de le libérer. Et je précise, c'est le cas sur toutes les voitures. Voilà, maintenant, on va nettoyer le cardan. Voilà, j'ai nettoyé. Donc, contrairement à la première, j'ai chauffé. Et en chauffant, bien sûr, le frein filet, il part tout de suite. Et pour fignoler, parce qu'il y en avait vraiment partout, j'utilise cette sorte. C'est une toile. Ça ressemble un peu, pas du tampon gex, loin de là. Ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas métallique. C'est synthétique, surtout. Mais en fin de compte, ça sert pour déglacer les carrosseries pour les peintres. Voilà, quand on veut, avant la peinture, on déglace avec ça. Donc, ça n'attaque pas trop. Et ça permet de bien finir, voilà, d'enlever. Notamment, quand il y a un peu de rouille sur des pièces, tout ça. Ça, c'est hyper bien. Donc, si vous en trouvez, c'est vendu sous forme de plaque. Et en RC, je trouve que c'est sympa pour les plans de joints, pour plein de choses. Et notamment, là, dans ce cas-là, c'était bien utile. Donc, j'ai remonté les fusées. Donc, côté extérieur, il y a les roulements. Et là, on peut voir déjà tout de suite, par rapport à tout à l'heure. Là, c'est quand même relativement bien libre. Donc, il y a déjà une belle amélioration à ce niveau-là. Et Bruno, il te restera à changer, à vérifier au niveau du différentiel, s'il y a bien des roulements. Mais ça, je suis persuadé qu'il y a des roulements, les grands diamètres. Et ici, de changer les deux bagues, là, pour mettre des roulements. Alors, je ne sais pas que c'est hyper gênant, je le répète. Mais c'est toujours un plus, au niveau roues libres, au niveau... Voilà, tout ça, ça sera quand même mieux. Et à l'arrière, c'est la même chose. À l'arrière, là, c'est encore plus libre. Là, c'est vraiment très, très libre. Il n'y a pas de problème. Et donc, là, pareil, il faudra changer les deux roulements en sortie à l'occasion, quand tu feras un gros entretien. Allez, maintenant, on va s'occuper de la transmission centrale. Tiens, au passage, un petit truc, une petite astuce que m'a dit Bruno. Ici, on va le voir. Je vais voir sur l'autre voiture, là. Voilà, la voiture d'expo de Cyril. On peut voir qu'il y a ces petites pièces, là, ici, voilà, qui dépassent, qui sont fixées en dessous. Alors, c'est sûrement une utilité, je ne sais pas. Et Bruno m'a dit qu'il les avait retirées, parce que, logiquement, quand vous faites du crawler... Putain, j'ai les doigts, là. Il est tout sale, ta voiture. Ça, bien sûr, ça accroche dans les obstacles. Vous voyez, ici, là, ça dépasse quand même pas mal. On le voit mieux, là, de côté. Donc, ça a sûrement une utilité, à vrai dire, je n'ai pas trop cherché pour l'instant à savoir. Mais, en tout cas, il suffit de démonter deux vis et ça se démonte. En fin de compte, c'est sur la même fixation que la fixation pour les marchepieds. Donc, ça, c'est un petit truc, comme Bruno, il commence à bien connaître, malgré qu'il ne s'en occupe pas tout à fait correctement. Mais, il connaît, il a beaucoup roulé avec, il connaît ses qualités. Et donc, il sait que ça, il faut le retirer. Allez, maintenant, on va s'occuper de la transmission centrale, comme pour les ponts, c'est bon. Allez, maintenant, on va regarder. Donc, là, c'est la couronne avec un système de sleeper. Je pense qu'il est quasiment bloqué, d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Bon, ça, ça n'a pas trop d'importance. Et le pignon qui est dans un alliage de laiton. Je ne sais pas si on voit, mais il n'y a aucun jeu. Et quand j'essaye de forcer, je force vraiment. Et ça, il ne faut pas croire. Il y a beaucoup de monde qui fait comme ça et qui pensent après. Cyril, il me rapportait que souvent, il y a des gens qui lui achètent des moteurs. Mon moteur, il a tenu trois jours, tout ça. Généralement, les moteurs, c'est fabriqué de façon industrielle. C'est tous les mêmes. Il y a généralement peu de problèmes. Quand vous avez un problème, vous aurez beau dire aux commerçants que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais là, on a la preuve que souvent, c'est des erreurs de la personne qui l'a monté. Et là, bien sûr, en étant dur comme ça, ça ne peut pas aller. Alors, on va déjà desserrer le pignon pour voir si la transmission elle-même, elle est libre. Parce qu'après, c'est juste un réglage de l'entredent qu'il y a à faire. Là, je sépare. Et là, c'est bien plus libre. Mais c'est bien plus libre, mais je trouve que ce n'est pas satisfaisant. Ça reste quand même moyen. C'est mieux, mais c'est moyen. Donc, il y a un problème au niveau différentiel. Alors, comme ça a été démonté, tout ça. Donc ça, on va le vérifier. Je vais décortiquer. Je ne voulais pas le démonter. Mais bon, c'est du boulot en plus. Sous-titrage ST' 501